On va montrer avec le théorème des gens d'armes que la limite quand n est 1 plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sin x dx vaut 0. Pour le théorème des gens d'armes, on a vu que quand on a un sin x, on peut généralement partir de ça, puisque on sait que le sin x est compris entre moins 1 et 1. Souvent, pour le théorème des gens d'armes, on fait comme ça, on utilise le fait que sin x est compris entre moins 1 et 1. Si on a un sin x, si on a un cos x, c'est exactement pareil. Alors ça, il faut savoir bien sûr que le sin x est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est d'après le cercle trigonométrique. On sait que le sinus qui est sur l'axe des ordonnées, le minimum c'est moins 1 et le maximum c'est 1. Sinon, c'est une propriété à connaître. Et après, il faut construire au fur et à mesure l'intégrale à calculer. Ici, c'est une intégrale, ça pourrait être une fonction. Ici, on voit qu'il faut d'abord multiplier par x puissance n. On va multiplier partout par x puissance n. Moins 1 fois x puissance n, ça fait moins x puissance n. Ici, ça me fait x puissance n sinus x. Et là, 1 fois x puissance n, ça fait x puissance n. Par contre, attention, on a des inégalités. Et on sait que quand on a des inégalités et qu'on multiplie par un nombre, il faut justifier que ce nombre est positif ou négatif. Ici, x puissance n, c'est positif. Pourquoi ? Parce que le x, d'après l'intégrale, est compris entre 0 et 1. Parce que ici, dx, ça veut dire que c'est le x qui varie et il est compris entre 0 et 1. Donc comme le x est compris entre 0 et 1, x puissance n est supérieur à 0. Ici, il faut juste qu'il soit positif. Le inférieur à 1, ça n'a aucune importance pour l'instant. Donc comme x puissance n est supérieur ou égal à 0, on ne change pas le sens de l'inégalité. Parce que si le x puissance n avait été négatif, il aurait fallu changer ici le sens de l'inégalité. Mais comme ici, il est positif, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien penser à le justifier, sinon c'est faux. Et maintenant, on voit qu'il nous reste à intégrer entre 0 et 1. Donc l'intégrale de 0 à 1, 2x puissance n, sinus x, dx, est inférieure à... Donc on intègre aussi ici, l'intégrale de 0 à 1, 2x puissance n, dx, et ici, l'intégrale de 0 à 1, 2 moins x puissance n, dx. Il ne faut pas oublier, le dx à chaque fois. Alors ça, on l'avait vu dans le cours, qu'on avait le droit de passer à l'intégrale quand on avait des inégalités. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut maintenant passer à la limite. Bon, alors ici, on peut passer à la limite partout, mais nous, ce n'est pas l'intérêt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors il faut montrer que la limite vaut 0. Pour montrer que la limite vaut 0 et utiliser le terrain de gendarme, il faut montrer que les deux intégrales à gauche et à droite tendent vers 0. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'on va pouvoir les calculer, ces primitives, puisque ici, c'est juste la primitive de x puissance n. Et on sait que la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. La primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est d'après le cours sur les primitives. Donc ici, on peut laisser au milieu l'intégrale de x puissance n sin x dx. Et ici, on sait que la primitive, c'est ça, donc on la met, la primitive, entre le crochet. x puissance n plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1. Et là, pareil, avec le moins, on peut le mettre à l'intérieur ou le sortir. C'est pareil, ça nous donne moins x puissance n plus 1 sur n plus 1, encore une fois, entre 0 et 1. Donc ici, ça, on va le laisser, ça, il n'y a aucun problème. Lui, on le laisse. Et là, par contre, on va calculer avec les crochets. Alors, on sait qu'il faut d'abord remplacer par le chiffre du haut, puis par le chiffre du bas. Alors attention, ici, ce qui varie, c'est x, que c'est dx. Donc ça veut dire que c'est le x qui vaut 1 puis 0, c'est pas le n. Faire très attention à ça, c'est bien le x qui vaut 0, 1, c'est pas le n. Sinon, ça ne change plus. Alors, si on remplace x par 1, ça nous donne 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord ? Et moins, on remplace le x par 0, ça fait 0 sur n plus 1, ça fait 0. Ici, pareil, on remplace d'abord le x par 1 puis par 0. Alors, il ne faut pas oublier le moins, ici. Donc ici, on remplace le x par 1, ça nous donne moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors ici, attention, il n'y a que le 1 qui est à la puissance n plus 1, il n'y a pas le moins. C'est le x qui est seulement à la puissance n plus 1, donc ici, c'est juste le 1. Donc on n'a pas besoin de mettre deux parenthèses, ou alors on la met à ce niveau-là. C'est 1 puissance n plus 1. Et là, pareil, moins 0. Et à ce moment-là, on simplifie, on donne l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sinus x dx qui est inférieur à, donc ici, c'est 1 sur n plus 1, parce que 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Et ici, 1 puissance n plus 1, ça fait 1 aussi, donc ça fait moins 1, oublier le moins, sur n plus 1. Et donc, on a notre intégrale, ici, qui est comprise entre deux fonctions. Mais ces fonctions, quand n tend vers plus l'infini, elles tendent vers 0, puisque 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Et là, pareil, moins 1 sur n plus 1, ça fait aussi 0. Donc du coup, l'intégrale est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, on sait, à ce moment-là, que ça veut dire que l'intégrale, ici, tend vers 0. Donc là, on peut le rédiger comme ça. La limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Alors là, ici, c'est la même, le moins, on pourrait mettre aussi que la limite de moins 1 sur n plus 1, c'est aussi 0. Là, on va en faire qu'une seule, parce que c'est la même ici et là. Et donc, à ce moment-là, d'après le théorème des gendarmes, ça veut dire que la limite, quand n, 1 plus l'infini, de l'intégrale de 0 à 1, de x puissance n, sin x dx, égale la limite de ces deux-là, c'est-à-dire aussi 0. Donc là, il n'y a pas de place de mettre d'après le théorème des gendarmes, mais s'il y avait de la place, on dirait, d'après le théorème des gendarmes, la limite de l'intégrale, de toute cette intégrale, vaut 0, puisqu'elle est encadrée par deux fonctions qui tendent vers 0. Donc là, encore une fois, c'est assez simple, on part de sin x compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est une technique à retenir quand on a le théorème des gendarmes utilisé. Et après, quand on multiplie par x puissance n, il faut bien justifier que le x puissance n est positif, d'accord ? Parce que le x est lui-même positif, et donc du coup, x puissance n, c'est positif. Il faut bien le justifier, puisqu'on a des inégalités, et qu'on multiplie par x puissance n. Après, on passe à l'intégrale, ça, il n'y a pas de souci. Et là, il faut bien penser à calculer ces intégrales, puisque nous, ce qu'on veut, c'est calculer les limites à gauche et à droite. Mais si on ne les calcule pas, on ne peut pas calculer les limites. Et donc, il faut d'abord les simplifier en calculant les intégrales, pour ensuite calculer leurs limites, qui ici était assez simple, puisque c'était 1 sur n plus 1, il n'y a pas de souci. Et après, du coup, d'après le théorème des gendarmes, comme ces deux fonctions tendent vers 0, celle-là aussi tendent vers 0. Sous-titrage Société Radio-Canada